Comment réaliser un ouvrage en prémur ? Un mur à coffrage intégré ou MCI, également connu sous le nom de prémur, est une technique de maçonnerie particulièrement adaptée à la réalisation de murs de grande hauteur, de murs mitoyens, de murs en espace restreint, de murs à côte bloquée ou de murs apparemment spécifiques. Les MCI sont constitués de deux parois béton espacées par des rédisseurs. L'espace central au noyau est destiné à être rempli de béton. En plus de la caisse à outils traditionnels, il nous faut des étatiers en poussant, une perceuse, un palan à chaîne, des ventouses, une pyrle ou une nacelle. Côté matériaux, on vérifie que tout est bien sur le chantier. Les MCI, des chevilles, une solution de boulonnage, des joints compressibles, des armatures, des cales plastiques. Pour votre sécurité, n'oubliez pas les gants, le casque, les lunettes, les protections auditives, le masque et les chaussures de sécurité. Attention, la manipulation des MCI nécessite d'adapter les moyens de levage au poids des éléments sur toute la zone de déplacement. Pour votre sécurité, veillez à stabiliser les racks dans la zone de stockage. Première étape, préparation du support. Commencez par tracer la position des murs. Repérez les ouvertures et le calpinage des prémurs. Attention, afin de conserver l'espace nécessaire aux parois béton des prémurs, la largeur d'implantation des attentes est réduite par rapport au cas d'un voile béton. Au besoin, corrigez leur position en les scellant. Procédez ensuite à la préparation du réglage d'altimétrie. Pour cela, commencez par repérer le point haut de votre sol à l'aide d'un laser. Puis réglez votre pige 10 mm au-dessus de ce point. Repérez maintenant la hauteur de calage à prévoir à chaque extrémité des prémurs, surtout votre ouvrage. Repérez directement au sol ces valeurs. Vous pouvez indiquer également les numéros de prémurs. Au besoin, positionnez un joint mousse à l'axe des parois béton, selon les préconisations de pose. Remarque, il est interdit d'utiliser une bombe de mousse expansive. Il ne vous reste plus qu'à préparer vos étés tirants poussants. Deuxième étape, le stockage. Prévoyez sur votre chantier une aire de stockage plane et stable. Cette zone devra supporter le poids des prémurs et de leurs racks. L'accès à l'aire de stockage devra permettre la livraison et le dégagement des moyens de transport. Les prémurs sont accompagnés du manuel et du plan de pose, dans lesquels vous retrouverez toutes les consignes de mise en œuvre et de sécurité. Troisième étape, préparation d'un prémur. Équipez votre moyen de levage d'un palan. Repérez le prémur dans la zone de stockage et vérifiez sa référence. Accrochez-le directement depuis le sol s'il est muni d'élargues. Dans le cas contraire, utilisez une pyrle pour vous fixer directement au point de levage. Attention, il est interdit de se fixer au redisseur. Vous pouvez maintenant sortir le prémur de son rack. L'utilisation de cordes permettra de faciliter la manipulation en hauteur. Réglez l'horizontalité du prémur en élévation à l'aide du palan et d'un niveau. Vous pouvez maintenant le déplacer jusqu'à la zone de mise en œuvre. Quatrième étape, mise en place du premier prémur. Commencez la pose par un élément d'angle. Positionnez les cales à 10 cm de chaque extrémité selon la hauteur repérée au sol. Amenez le prémur quelques centimètres au-dessus de son emplacement. Découpez les crosses des attentes afin d'éviter d'accrocher les redisseurs. Vous pouvez descendre le prémur sur sa position. Veillez au bon positionnement des attentes entre les redisseurs. Ajustez la position du panneau à l'aide d'une barre à mine. Fixez les étés tirants poussants au prémur et au sol. Dans le cas d'une pose sur l'est, fixez les étés directement au lest selon les précolisations du fabricant. Réglez maintenant l'aplomb du panneau en utilisant les étés tirants poussants. Continuez le réglage en vérifiant l'aplomb des joints verticaux ou bien le niveau de la rase selon votre priorité. Rectifiez au besoin en ajustant les hauteurs de calage. Vous pouvez décrocher le prémur. Cinquième étape, pose des prémurs suivants. Insérez les armatures de liaison dans le prémur selon le plan de préconisation du fabricant, en vérifiant leur longueur et le dépassement des aciers. Terminez la préparation en fixant au besoin un joint vertical. Positionnez les cales. Préparez et amenez le prémur suivant. Positionnez-le contre le premier à quelques centimètres des attentes. Coupez les crosses des attentes, puis posez le prémur. Ajustez sa position, puis fixez-le au sol ou sur des lestes. Glissez les armatures de liaison à partir des trappes d'accès. Besoin compléter le ferraillage selon le plan. Vous pouvez maintenant procéder au réglage fin de position d'aplomb et de niveau. Procédez de la même manière pour l'ensemble des panneaux de l'ouvrage. Pour votre sécurité, manipulez les éléments à l'aide de ventouses. Réalisez maintenant les éléments de coffrage complémentaires. Fixez-les au besoin directement sur les prémurs. Vous pouvez maintenant couler. 7ème étape, le coulage. Utilisez une pirelle, une nacelle ou bien un échafaudage pour travailler en sécurité. Commencez par mouiller les prémurs. Vérifiez la conformité du béton avec les préconisations du fabricant figurant sur le plan de pose. Attention, pour un bon remplissage et éviter tout risque d'accident, respectez la hauteur de chute et la vitesse de remplissage préconisée par le fabricant. Après le séchage du béton, veillez à vous assurer du contre-ventement définitif des voiles réalisées en prémurs avant d'enlever les étais. Et voilà, c'est à vous de jouer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada